Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter le Angry Comp. C'est un compresseur overdrive qui est fait par Turn to On. C'est un excellent module pour quelqu'un qui cherche à faire de la compression assez hard avec un overdrive. On pourra l'utiliser aussi bien sur des batteries, sur des basses que sur des synthétiseurs. Alors quand on prend le rack, on va avoir une partie compresseur qui se trouve ici avec le bouton de ratio, attaque, release, très chaud, le gain, plus une sorte de petit bouton mix. En fait, c'est comme un level maker. Au-dessus, vous allez avoir la partie amplification qui va gérer l'overdrive. avec un low cut, un high cut et enfin une partie ici qui va nous servir à gérer le sidechain avec un high pass, low pass et un boost high. Et enfin, décider si on doit avoir une détection avec punch, rapide ou relativement cool. Sur l'overdrive, enfin sur la partie amp, on a un bouton bypass. Sur la partie sidechain, on va avoir un bouton bypass aussi. Et on va aller voir ça de suite dans Reason. Donc j'ai créé un petit morceau sur lequel j'ai utilisé un gris comp. J'en ai mis un sur ma basse et j'en ai mis un sur mes synthés. Donc on va s'écouter. Je vais mettre ça en bypass et ça en bypass. Voilà. Je vais aller dans la table de mixage. Et au niveau composition, donc en fait, j'ai fait une petite batterie. Donc j'ai un piano électrique, un malström qui va me sortir des sons un peu façon accordéon. Un tord qui va me sortir un petit lit de gangsta. J'ai un goto de chez Rob Papen. Donc j'ai fait un boost sur tout ça et j'ai mis le angry comp. Qui va être pris en charge en sidechain avec mon kick. Donc là, tout ça, c'est de la percussion. Ici, je vais avoir ma snare, mon kick et mes hi-hat. Et enfin, une basse avec un sub-boom basse. Et dessus, j'ai mis, pareil, un module angry comp. Donc là, on va s'écouter la boucle sans l'effet. Hop, je vais refermer ça. Voilà. Donc si je lance la lecture, ça va donner ça. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Musique de générique Donc, comme vous pouvez le remarquer, on entend le son de mon kick Puisque j'ai utilisé le module avec le kick qui me sert de déclencheur du sidechain Donc là, sur mon kick, j'ai mis un speeder audio Donc là, je sors de ma piste parallèle Je rentre directement dans mon speeder audio Et de mon speeder audio, je vais à mon angry comp ici Donc pour mes synthés Et je vais aussi sur le angry comp qui gère ma basse Donc ça, en sidechain Ici, vous avez un petit bouton pour gérer le niveau du kick Puisqu'on peut entendre le kick Donc vous pouvez gérer le niveau du kick Et ce qui fait que ça va renforcer votre kick Quand vous allez passer à la partie mix Donc là, si on écoute le synthé Normalement, le son était comme ça Donc après, vous avez différents réglages Vous avez le booster Alors, booster ici Ça, c'est pour jouer sur la tonalité Là, c'est pour jouer sur la présence Après, si je continue Ici, vous avez un bouton mad Pour faire une saturation de fou C'est bien le cas de le dire Là, le hard C'est pour rajouter plus ou moins deux Après, on a un petit bouton rectif Mutate Et nature Ici, en cliquant sur la fenêtre Vous allez pouvoir gérer le low cut Le high cut Et enfin, vous avez aussi une petite fenêtre Avec le bouton warm Pour rajouter Plus ou moins d'effets Comme un effet Comme si vous aviez un compresseur à lampe Là, vous avez votre bypass Voilà Ici, c'est votre compresseur Donc avec votre bouton pour le ratio L'attaque Release Ici, vous avez un unisson Là, votre threshold Le gain Et enfin, une sorte de bouton Qui va mélanger le signal compressé Et le signal naturel Qui va mélanger le signal ici on va avoir la partie side chain donc pour pouvoir déterminer si ici c'est commandé soit par le compresseur soit par le side chain si c'est commandé par le side chain il faut retourner le rack et bien sûr brancher ici le kick ou ce qui va commander votre side chain et vous pouvez augmenter le volume là on entend bien l'effet de la compression bien sûr comme d'habitude on a quelques presets livra avec que je vous laisserai découvrir et donc voilà en gros les différents éléments qui composent le angry comp alors là on a écouté l'effet sur mes pièces de synthé on va faire la même chose sur la basse donc au départ au naturel je suis comme ça on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Partagez un maximum sur les réseaux sociaux Pensez à télécharger vos banques de son Les liens sont sous la vidéo Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking Salut !